Je viens d'un background où j'ai fait de l'illustration, j'ai fait de l'animation traditionnelle. J'ai été formé à l'animation traditionnelle à l'école des Gobelins à Paris. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance avec les jeux de Death Peri par exemple, comme Aladdin ou Storm Dream ou Cool Spot, qui étaient animés à la main, frame-by-frame et qui, moi, m'a sûrement converti à l'animation et qui m'a orienté vers ça. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop dans les jeux aujourd'hui parce que la technique est un peu compliquée en termes de texture. Il faut trouver des animateurs aussi traditionnels et on ne peut pas trop bouger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'animation d'un personnage, s'il faut changer la moindre chose, ce n'est pas très volatil. Mais par contre, moi, je trouve que l'animation traditionnelle apporte une vie dans le jeu vidéo qu'on ne retrouve pas avec la 3D ou avec la 2D papier découpé, qui se fait beaucoup. Moi, je suis très content qu'on ait utilisé cette technique et je trouve que ça marche plutôt bien et j'espère que les gens ont l'air d'apprécier ce qu'on a fait. J'ai un parcours aussi dans la bande dessinée et je pense que ça se ressent dans le style du jeu. Le jeu se rapproche de la BD un peu franco-belge, a des influences un peu japonaises parce que le jeu est japonais à la base, a des influences européennes un peu dans le style. Ce qui est bien avec Wonderball, c'est que c'est un jeu de l'ère 8-bit sur Sega Master System et les jeux de cette époque-là avaient quand même été très limités en termes de ressources graphiques. Donc le jeu, il y a un énorme potentiel pour pouvoir le refaire. Un jeu qui était en gros pixel art sur Sega Master System, on peut rajouter des choses sans trahir le jeu original. C'est de l'ordre de l'interprétation et je pense que les gens, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'interpréter le jeu comme ce que je pense que les créateurs originels auraient fait à l'époque s'ils avaient eu les moyens techniques. A priori, les gens ont l'air d'acquiescer avec la direction qu'on a prise. Ils disent que c'est exactement le jeu que je le voyais quand j'avais 8 ans en train d'y jouer. Je crois qu'on n'a pas trahi la licence, même si elle a été updatée graphiquement. Je ne crois pas qu'elle a été trahie. Nous, ce qu'on est essayé de le faire, c'est vraiment de rendre hommage à ce jeu qui fait partie de notre enfance, qui fait partie de la culture de beaucoup de gens. Ça va être super. Sous-titrage ST' 501